... Allez, ça roule. Bonsoir. Nous accueillons aujourd'hui Stéphane Rio pour son dernier cycle de conférences, le troisième, concernant le monde ouvrier au XIXe et XXe siècle. Aujourd'hui, il sera question du regard sur le corps ouvrier, plus spécifiquement, comment à travers la représentation du corps se fonde l'identité sociale ouvrière. Stéphane, à toi. Comme dirait Jean-Pierre, pour ne pas l'oublier, n'oubliez pas de ramener vos portables en fin de conférence. Merci. Ça y est. Moi, j'ai éteint mon téléphone. Alors, merci. Alors, vous me direz comment nous allons fonctionner. Mon idée pour ce soir, c'était de continuer sur cette exploration de la connaissance de la classe ouvrière. Cette classe ouvrière qui se fonde, je dirais, au XIXe siècle, parce que c'est la grande période de l'âge industriel en France. Et là, moi, je vais m'intéresser au fait qu'à travers le corps, il y a une identité qui se forme. Les ouvriers, alors, on en parle beaucoup. Je commencerai peut-être par une citation du grand historien du monde ouvrier en France, Gérard Noiriel, qui, dans son introduction, dit que les ouvriers se définissent comme le groupe social auquel on a toujours donné à nous. Je pense que c'est une belle définition de ces ouvriers que l'on nomme tout le temps, mais qui, selon les perceptions, peuvent être définies de diverses façons. Moi, je vous donnerai quelques bases de définition. Les ouvriers, la classe ouvrière, au sens du XIXe siècle, ce sont ces travailleurs qui vendent leurs forces de travail pour produire de la richesse. Je pense que c'est important qu'on commence là-dessus. Et ils sont si importants dans la production parce que ce sont eux qui fabriquent les produits manufacturés. Et donc, ce sont eux qui produisent la richesse. Ça, c'est important qu'on se le dise, surtout aujourd'hui où il y a un discours dominant qui voudrait, que ce soit les entrepreneurs, que ce soit, disons, les capitalistes qui créent la richesse. On l'entend systématiquement. Eh bien, non, il y a des courants de pensée qui définissent la création de la richesse par l'ouvrier. Il y a, donc, je l'ai déjà dit, je le répète, je ne sais pas si vous étiez présents lors des autres conférences, la classe ouvrière au XIXe siècle croit en nombre, mais elle est toujours très diversifiée. Je vous le rappelle, mais il y a une limité fondamentale qui définit l'ouvrier. C'est que ce sont des travailleurs manuels. Et parce qu'ils travaillent avec leurs mains, parce qu'ils travaillent avec leur corps, effectivement, la représentation de leur corps et leur corps est fondamentale dans leur travail. Et on va voir, c'est ce que je vais vous présenter, je vais essayer de vous présenter des beaux textes, et cette fois-ci aussi beaucoup d'iconographies, vous allez voir, que j'espère vous faire découvrir. Il y a une multitude de regards sur les ouvriers au XIXe et au XXe siècle qui vont fonder véritablement une identité sociale ouvrière. Et au XXe siècle, cette identité sociale va être très importante parce qu'elle va participer d'une fierté ouvrière. Et cette fierté ouvrière va être très importante dans le mouvement ouvrier, dans le mouvement social. Il y aura une force dans tout ce XXe siècle, sans doute jusque les années 1960-1970, et cette force ouvrière, cette fierté ouvrière qui passe par le corps sera très importante dans les luttes sociales. C'est pour ça que ma problématique de ce soir, c'est d'essayer de comprendre, à travers les représentations du corps, comment se fonde cette identité sociale. Ce que je vais vous présenter, alors peut-être qu'on s'interrompra pour qu'il soit un peu plus vivant, je vais vous présenter en fait deux types de perceptions. Tout d'abord les perceptions ou les regards extérieurs à la classe publique. C'est-à-dire qu'il y a deux types de regards. Il y a tous les regards extérieurs de scientifiques, d'industriels, d'écrivains, de journalistes, de peintres qui n'appartiennent pas à la classe ouvrière, mais qui représentent cette classe ouvrière, qui représentent les corps, bien sûr en édifiant des stéréotypes, des archétypes. C'est ce que je vais vous présenter. Mais dans un second temps, et c'est peut-être ça qui est encore plus intéressant, c'est que dès le XIXe siècle et beaucoup au XXe siècle, il va y avoir des regards intérieurs. C'est-à-dire que les ouvriers eux-mêmes, soit grâce au mouvement ouvrier, donc au mouvement syndical, au mouvement politique, et même des ouvriers vont écrire sur la condition ouvrière, sur le corps ouvrier. C'est ce que je vais vous présenter, et notamment, mais je sais que ce sera fait aussi l'année prochaine, je vais vous présenter quelques grands auteurs de ce que l'on appelle la littérature prolétarienne, parce qu'au XIXe et surtout au XXe siècle, il y a des ouvriers qui écrivent sur leurs conditions. Et ça forme une véritable littérature extrêmement passionnante. Vous en avez peut-être déjà lu. Je vous citerai quelques références, et notamment les très grandes références qu'il faut lire. Et notamment, il y a une actualité littéraire très importante chez Agone. Donc il y a un livre qui vient d'être réédité ce mois-ci. Et je ferai un peu de publicité pour ces éditions très importantes. Donc je commence. Et donc vous pourrez vous aider, tous les textes, je les ai mis sur mes diapositives. Maintenant, j'en fais des photocopies parce que je sais qu'on ne peut pas avoir de vidéos projecteurs. Jean-Pierre ne veut pas. Alors, les regards extérieurs, vous allez voir, ils sont assez complexes. Il y a tout un courant de regards, notamment un courant scientifique et littéraire, qui va poser un regard compassionnel sur les corps ouvriers, sur la classe ouvrière. Mais aussi, je reviendrai là-dessus, il y a aussi toute une littérature qui va montrer le corps ouvrier comme un corps menaçant. Menaçant pour la société. Il y a une véritable peur sociale qui se crée par le corps. C'est ce que j'essaierai de vous montrer. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que j'entends par corps souffrant ? Alors, je regarde l'heure, il est 25, je ne déborderai pas. Le corps, voilà, la vision compassionnelle, le corps souffrant. Très tôt, dès la fin du XVIIIe siècle, les élites s'intéressent à la condition des ouvriers, vont s'intéresser au travail ouvrier, à la dureté de ce travail, à la souffrance que cela engendre. Et aussi, c'est assez étonnant, dès la fin du XVIIIe siècle, ils vont s'intéresser au risque du travail. Alors, quel est le but de cette élite ? Il est double, à mon avis, il y a un but rationnel, et je vais vous le présenter. Les élites, notamment les médecins, les scientifiques, perçoivent, dès la fin du XVIIIe siècle, dès le XIXe siècle, qu'il y a tout intérêt à avoir des travailleurs en relativement bonne santé, parce que les travailleurs doivent être productifs. Il y a un second but, tout de même, apparaissent des regards qui sont inquiets de la condition ouvrière, du corps ouvrier, ce sont ce que j'appelle des regards compassionnels. Alors, il y a un courant qui reflète ça, c'est ce que l'on nomme le courant hygiéniste, qui apparaît au tout début du XIXe siècle. Et là, il y a des descriptions assez précises sur le corps souffrant du fait des conditions de travail. Alors, je vous présente deux textes, un et deux auteurs, un que vous ne connaissez pas, un texte de 1822 de Lachaise, je ne pense pas que vous le connaissiez, et un autre texte, alors là, et un autre auteur, surtout très connu, Villermé. Je vous dirai pourquoi il est très connu, je suis sûr que vous en avez déjà entendu parler, parce que Villermé est très important. Alors, regardez ce qu'écrit Lachaise en 1822. Vous voyez, c'est un médecin, il s'intéresse au corps, véritablement, et il écrit notamment, « Le système musculaire est en général peu développé chez lui, de sorte que ces formes ont un aspect qui a quelque chose de féminin. Il y a ici un assez grand nombre de rachitiques, et de ces individus à poitrine grêle, à taille longue et effilée. » Donc, vous voyez, il s'intéresse, en fait, aux maladies professionnelles, aux malformations qu'engendrent, notamment, le travail très préconce, à cette époque-là, à 8 ans, même voire à 6 ans, on est au travail, c'est ça la condition, et on est au travail, des enfants de 8 ans, son travail, pas 5 heures par jour, 8 heures, 10 heures par jour, au début du XIXe siècle. Et vous voyez, c'est assez étonnant, et là, vous verrez que le regard va s'inverser assez vite, ces ouvriers, et son regard compassionnel, fait une analogie entre le corps ouvrier et le corps féminin. Vous voyez, et donc, ce qui ressort, c'est que la chaise voit ces corps mal formés, ces corps rachitiques, et, bien sûr, on le met du côté du féminin. Vous voyez, c'est deux sortes de dominations qui sont présentes, donc, dans ce début du XXe siècle, domination ouvrière et la domination féminine. Alors, je passe au second texte, là aussi, un scientifique qui s'alarme très tôt, vous voyez, un texte de 1828, de Villermé. Et donc là, on lit le même type d'analyse, mais plus sociale, vous allez voir. La santé des pauvres est toujours précaire, leur taille moins développée, et leur mortalité excessive. Donc, il voit très vite qu'il y a un problème de succès, surmortalité. En comparaison du corps, de la santé, et de la mortalité des gens mieux traités de la fortune, l'aisance, la richesse, sont véritablement les premières de toutes les conditions hygiéniques. Et donc là, c'est intéressant avec Villermé, parce que, vous voyez, ce sont les prémices, en fait, d'une prise de conscience sociale, de la part de cette élite médicale. Il décrit les corps, mais dans le même temps, il voit bien qu'il y a une inégalité sociale très forte, entre riches et pauvres, et il voit que la pauvreté extrême du monde ouvrier, à cette époque-là, pose problème, parce que ça crée des maladies, ça crée de la mortalité. Et Villermé est extrêmement important, parce qu'il fait plusieurs rapports, notamment à l'Académie royale, et cela va donner la première loi sur le travail. On en parle beaucoup en ce moment. Vous le savez peut-être, la première loi sur le travail date de 1841. Et en 1841, il y a une... Donc, nous sommes sous la monarchie, la monarchie de Juillet, et en 1841, il y a une loi sur le travail des enfants. Et là, c'est la première loi, je dirais, asymétrique. On essaye de protéger les ouvriers, les enfants seulement. Et que dit cette loi ? Il y a une interdiction du travail des enfants de moins de 8 ans. Et ensuite, pour la première fois aussi, on va limiter la durée du temps de travail. Les enfants de 8 ans à 12 ans auront une durée du temps de travail limitée à 8 heures. Les enfants de 12 à 16 ans auront une durée de travail limitée à 12 heures. Les enfants de moins de 16 ans, alors, vous savez, c'est très très important, parce que tout le corpus de loi, ensuite, qui est du code du travail, naît quasiment ici. Et après, en 1897, sur la question des accidents du travail. Et autre élément extrêmement important, donc, on limite le temps de travail et on interdit le travail de nuit pour les enfants de moins de 13 ans. Et c'est la première, vous savez, notamment, vous savez, la loi El Khomri, là, voudrait justement revenir sur cette interdiction du travail de nuit en ayant complètement oublié ce qui est l'histoire du code du travail. Et là, bien évidemment, même en 1841, on voit bien qu'il faut protéger les enfants du travail de nuit. Et c'est vraiment les prémices. Et c'est pour ça que Villermé est si important. Il fait un rapport absolument impressionnant sur les enfants travailleurs de l'Ouest, notamment de Mayenne, qui est extrêmement important. Alors, outre ces scientifiques, notamment ces médecins, il y a aussi des artistes et des grands écrivains qui vont se saisir de cette question-là, qui vont s'intéresser à la condition ouvrière et ils vont s'intéresser à la condition ouvrière à partir du constat qu'ils font sur les corps ouvriers. Et là, il y a un grand écrivain qui prend en charge cette question très très tôt, c'est Victor Hugo. Alors, vous connaissez Victor Hugo, vous savez sans doute d'où il vient. Victor Hugo, dans la première moitié du XIXe siècle, est un écrivain réactionnaire. C'est un écrivain qui, dans sa toute jeunesse, est un monarchiste, militant. mais très vite, il va évoluer, notamment en voyant la vérité de la condition sociale des plus humbles, il va évoluer très vite vers un républicanisme social. En 1848, il a un rôle important. il va être un opposant, vous savez, au coup d'état de Napoléon, de Louis-Napoléon Bonaparte, et un grand opposant du second empire de Napoléon III. Mais avant, il fait une enquête en mars 1851, et il écrit un très grand texte sur les caves de l'île. en mars 1851, nous sommes encore sous la seconde république, et avec l'économiste Blanqui, il visite l'île, et que découvre-t-il ? Il découvre des, vous savez, ces ouvriers du textile qui, dans le nord, et surtout à l'île, vivaient dans les caves, et travaillaient dans les caves. Alors, moi, ça m'éproche, l'île, mais je ne sais pas si vous connaissez cette architecture flamande. Il y avait, donc, des caves qui servaient soit à entreposer, vous voyez, les nourritures, les cargaisons, etc. Mais, ensuite, on met, notamment, des métiers à tisser dans ces caves-là, et les ouvriers travaillent, vous voyez, avec à peine de la lumière, vous voyez, dans des conditions climatiques, vous savez, très rudes, avec une humidité très très importante, et donc, la mortalité est absolument énorme. Il sort un compte-rendu aux parlementaires de la Seconde République, donc là, je ne voulais pas tirer, mais c'est un très très beau texte, vraiment, d'une grande acuité sociale, et moi, ce que je voulais vous présenter, c'est un poème très très important qui est tiré des châtiments, et il met en poème, il fait une œuvre artistique à partir de son rapport, et voyez, comme c'est beau, je vous lis, par exemple, la première strophe, millions, millions, châteaux, liste civile, un jour, je descendis dans les caves de l'île, je vis ce morne enfer, des fantômes sont là, sous terre, dans des chambres, blême, courbés, ployés, le rachit-tor, leur membre, dans son poignet de fer, sous ses voûtes, on souffre, et l'air ressemble intoxique, l'aveugle, en tâtonnant, donne à boire au physique, l'eau coule à long ruisseau, presque enfant à 20 ans, déjà vieillard à 30, le vivant chaque jour, sans la mort pénétrante, s'infiltrer dans ses eaux. Et donc vous voyez, à partir du corps, du corps souffrant, il fait une œuvre littéraire absolument extraordinaire, et dans, donc c'est en ligne, ce rapport de Victor Hugo, on a la, je dirais, la description de l'enfer des lieux et des corps, des corps vraiment souffrants, vous savez, c'est donc, c'est très vite, en quelques années de travail, les ouvriers du textile devenaient quasiment aveugles, et ici, en plus de cela, ils avaient des maladies pulmonaires, etc. C'est un rapport, tu dis, donc ça venait d'une commande, c'était une commande, du gouvernement. Oui, du parlement, pas du gouvernement, donc des députés de la seconde république, d'accord, mais pourtant, nous sommes en 51, alors que vous savez qu'en 51, les grands espoirs de la révolution de 1848 sont passés, ce sont pourtant des chambres très très adroites, réactionnaires, mais quand même, voilà, exactement. Voilà, donc c'est un très beau texte, je ne sais pas si je vous le fais découvrir, non, peut-être pas, c'est tiré des châtiments, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça vient aussi d'un travail, vraiment d'un travail de terrain. Alors, il y a ce regard, certainement, mais aussi, vous vous en doutez bien, les élites voient aussi dans le corps ouvrier une menace très importante, il y a cette peur, j'en avais parlé l'autre fois, il y a cette peur de la classe ouvrière, il y a eu la naissance d'une peur sociale, et l'ouvrier, qui est vu comme un barbare, qui est vu comme un révolutionnaire, un rouge, tous les défauts leur sont mis, cette peur passe aussi par la vision du corps, et la peur du corps ouvrier, de ce corps bestial, et ça, c'est extrêmement important. De ce corps féminin, rachétique, enfin, c'est pas récemment. Oui, alors, mais on passe, voilà, là, quand il y a un regard compassionnel, nous sommes dans le corps souffrant, donc le corps féminin, si vous voulez, le corps dominé, mais il y a aussi tout un courant qui voit dans le corps un corps bestial, le corps bestial, sauvage, je dirais, de l'ouvrier, et donc du corps menaçant. Il y a vraiment ces deux grandes familles de visions qui, et parfois, qui peuvent complètement s'entremêler, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des écrivains qui voient cette souffrance du corps, mais en même temps, ils s'en défient, et vous voyez, par exemple, il y a beaucoup de textes aussi sur, vous savez, l'ouvrier taré qui est incapable de réfléchir, etc., etc., d'accord ? Deux exemples, Alors, alors, non, trois, trois références que vous connaissez, connaissez peut-être. Il y a un grand écrivain qui, alors, au XIXe siècle, est extrêmement connu et a un succès énorme, même s'il a, maintenant, il est beaucoup moins lu, c'est Eugène Su, avec les mystères de Paris. Alors, vous voyez, c'est très intéressant, les mystères de Paris, parce que c'était des écrivains qui écrivaient pour les journaux, et donc ça donne des romans, mais c'était des romans feuilletons, en fait, qui étaient publiés dans la presse, quotidiennement ou de façon hebdomadaire, et ensuite, ça devenait un livre, mais on écrivait pour la presse. Et les mystères de Paris, en fait, Eugène Su, en fait, décrit, vous voyez, cette plèbe parisienne, dangereuse, qui a tous les vices, donc, une classe ouvrière voleuse, pas fiable du tout, et il décrit des corps, des corps atroces, bestiaux. Autre exemple que je vous avais, dont je vous avais déjà parlé, il y a, alors là, un grand réactionnaire, l'auteur de Capitaine fracasse, Théophile Gauthier, qui, alors lui, est absolument effrayé par la classe ouvrière, et alors lui, il ne se remettra jamais de la commune de Paris de 1871, et là, regardez ce qu'il écrit, il y a, sous toutes les grandes villes, des faussos lions, des cavernes fermées, des pèbes barreaux, où l'on part que les bêtes fauves, les bêtes puantes, les bêtes vénimeuses, toutes les perversités réfractaires que la civilisation n'a pu apprivoiser. Un jour, le Beluer distrait oublie ses clés aux portes de la ménagerie, et les animaux féroces se répandent par la ville épouvantée avec des hurlements sauvages. Des cages ouvertes s'élancent les hyènes de 93 et les gorilles de la commune. Donc vous voyez, là nous sommes dans la filiation contre-révolutionnaire, très classique, mais très forte à cette époque-là. C'est-à-dire que là, je vous montre un texte qui fait partie de la pensée dominante de l'élite. Et là, vous voyez, donc là, on est complètement à l'opposé du corps féminin, on est sur le corps sauvage, le corps animal, vous voyez, un bestial, donc les bêtes fauves, bien sûr, qui puent, qui sont vénimeuses, etc., les hyènes, les gorilles, donc tous ces corps, en fait, qui menacent l'ordre social. On n'en est pas loin aujourd'hui. Ah, tout à fait. Avec la représentation des ouvriers en grève qui prennent en otage ceux qui veulent travailler et qui s'inquestrent les DRA. Oui, mais c'est la même individualité qu'il y a d'écrit. Que tu décrivais là-bas ? Oui, voilà. Cette année, mon premier cours, j'ai commencé par cela. c'est sur la violence ouvrière. J'ai commencé justement par cette émission où il y a, suite aux accidents d'Air France, la manifestation d'Air France, tout un déchaînement médiatique où, c'est même plus l'ouvrier, là, c'est le salarié. C'est le salarié. le salarié aujourd'hui qui est vu vraiment comme menaçant, comme un... Ou, par exemple, oui, regardez ce que l'on dit sur les syndicalistes. Vous voyez, quand on vous... Regardez, là, il vient d'y avoir le congrès de la CGT. Bon, alors, l'axe, c'était... Ah, la CGT est en déclin. Ça, c'était le grand axe qu'il fallait traiter de A à Z, de 1 à l'infini. D'accord ? Et, ensuite, si l'on interviewait un syndicaliste CGT, c'était le... Il fallait qu'il soit caractéristique de ce que sont ces gens qui ne réfléchissent pas, qui sont dangereux. C'est-à-dire, voilà, donc, on coupe un tout petit morceau pour montrer que ce sont des gens qui réfléchissent de façon manichéenne, etc., etc. Tout à fait. Mais, moi, ce qui m'intéresse, parce que c'est ma spécialité, c'est que ce XIXe siècle, en fait, fonde de tout. Fonde de tout. Et, comprendre cela, comprendre l'histoire du XIXe siècle, c'est permettre aussi d'éclairer l'actualité. Moi, j'en suis extrêmement convaincu. Excuse-moi, les hyènes de 93, ce n'est pas les hyènes du 9-3, c'est les hyènes de 19... Non ! T'as vu ? Il ne le savait pas, le pauvre Gauthier. hein ? Mais, bon, ça, ça, c'est... ça, on peut tout... on peut vraiment... C'est très rigolo, parce que, quand il y avait, vous savez, eu les grandes... les grandes révoltes des cités, justement, voilà, en 2005, je ne sais pas si vous vous souvenez du déferlement médiatique qu'il y avait eu là aussi, donc moi, avec le groupe, je suis proche du groupe, vous savez, de Gilles Balbastre, du Plan B, du Monde Diplomatique, on s'était justement amusé à faire des analogies et à voir comment le discours médiatique sur les jeunes des cités, qui brûlaient, qui machin, des trucs, en fait, reprenaient, en fait, une matrice idéologique qui s'était forgée au 18e, au 19e siècle, parce que, par exemple, si on parle de 1793, donc 1793, vous savez, moi, je vous dirais la grande période révolutionnaire, mais, disons, la période robespierre, robespierre, marat et les autres, elle est vue, notamment par toute la littérature britannique, vous savez, contre-révolutionnaire, véritablement, comme l'expression de l'horreur, et notamment, 1793, les contre-révolutionnaires ne digèrent pas cette période de la révolution, parce que Robespierre, marat et les autres, ou Saint-Just, ont osé faire des lois qui mettaient sur le même pied, sur un pied d'égalité, l'ensemble des classes sociales. Et ça, ça ne passe pas. Et on le voit jusqu'à aujourd'hui, à mon sens. Voilà. autre fait, je voulais revenir sur un texte que je trouve extrêmement important, sur le texte d'Émile Zola dans Germinal, je vous en avais parlé l'autre fois, mais là, j'insisterai sur ce texte, et sur la description qu'il fait des corps. Mais Zola est très important, à mon avis, parce qu'il décrit des corps non pas individuellement, mais collectivement. C'est-à-dire que Zola arrive à, je dirais, à synthétiser quelque chose qui est très important dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Il arrive à synthétiser les perceptions que l'on a de la foule. Et la foule est perçue comme extrêmement dangereuse à cette époque-là. Et Zola reflète bien cela. Vous vous souvenez, je vous avais présenté ce texte, ce sont d'autres parties que je vous présente. C'est la description d'une manifestation du peuple minier qui, justement, va menacer la famille du patron des mines. Et regardez, c'est très beau et en même temps très signifiant. Vous avez la description d'un peuple en marche, de corps en marche. Les femmes, alors il commence par les femmes, toujours cette position, j'insisterai beaucoup ce soir là-dessus, toujours cette position de domination des femmes. Les femmes avaient paru près d'un millier de femmes aux cheveux éparses dépeignées par la course, aux guenilles montrant la peau nue, des nudités de femelles lasses d'enfanté des meurs-la-fins. Et les hommes déboulèrent ensuite deux mille furieux, des galibots, des haveurs, des raccomodeurs, une masse compacte qui roulait d'un seul bloc, serré, confondu. Et vous voyez, par la description du corps, il décrit en fait une foule en marche et une foule menaçante. D'accord ? Et ce qui est extrêmement... Donc là vous voyez, il ne fait pas de description d'un individu, c'est une foule indistincte, ce sont mille femmes et on croirait que ce sont mille femmes dépeignées, vous imaginez les corps, comment dit-on, l'as d'enfanté ? Vous voyez, c'est cette peur aussi, les ouvriers ne font qu'enfanté, d'ailleurs, si on leur donne trop de droits, ils font encore plus de gamins. Vous voyez, c'est cette idée-là, mais transcrivez-la aujourd'hui. Regardez comment on parle des Roms ou des, je ne sais pas moi, des Africains subsahariens, etc. Vous voyez ? Et là, et c'est toujours indistinct, indistinct. Il ne fait, vous allez voir, après, il va décrire la peur d'une personne, de deux personnes, parce que ce sont des bourgeois, et là, les bourgeois ont une peur personnalisée. Là, quand c'est la foule, quand c'est la classe ouvrière, alors, c'est collectif. C'est les hordes de migrants. C'est les hordes, exactement. Vous voyez ? Mais c'est étonnant de lire cela au XIXe siècle. Vous voyez la filiation qu'il y a. Et, donc, une foule indistincte, on est toujours dans le registre de l'animalité, parce qu'il y a la nudité aussi, vous voyez ? Imaginez les nudités de femelles las, alors, là, imaginez-vous, mais vous pouvez penser aussi au tableau de Delacroix, ces femmes populaires aux grosses poitrines dénudées, des choses comme ça, vous voyez, tout est là, et aussi la force. Chez Zola, il y a cela aussi, cette classe ouvrière qui est la force en marche. D'accord ? Et, ce qui est intéressant, c'est que Zola saisit aussi la peur sociale qui apparaît chez les bourgeois. Ça, c'est extrêmement intéressant, et il y a véritablement une vision d'épouvante de cette classe ouvrière qui menace la vie des bourgeois. Je vous le lis, c'est très beau. Les yeux brûlés, on voyait seulement les trous des bouches noires chantant la Marseillaise. Dans les strophes, se perdait un mugissement confus, accompagné par le plaquement des sabots sur la terre dure. Quel visage atroce ! Balbutia, Enbo, qui est donc un des patrons des lignes. Et en effet, la colère, la faim, ces deux mois de souffrance et cette débandade enragée au travers des fosses, avaient allongé en mâchoire de bêtes fauves les faces placides des houilleurs de mon soupe. Vous voyez, c'est absolument magnifique, mais vous voyez, d'un côté, vous avez une masse indistincte, on voit à peine les yeux, ce sont des sortes d'animaux qui sont enragés par la faim et ce cri de peur, de Enbo, quel visage atroce ! Et chez Zola, on arrive à l'apocalypse, c'est à la fin du monde, vous voyez, c'est mon troisième extrait que je vous présente ce soir, de Germinal, le peuple lâché, débridé, galoperait ainsi sur les chemins. Et il ruissellerait du sang des bourgeois, il promènerait des têtes, il sèmerait l'or des coffres éventrés, les femmes hurleraient, les hommes auraient ces mâchoires de loup ouvertes pour mordre. Oui, ce seraient les mêmes guenilles, le même tonnerre de gros sabots, la même cohue effroyable de peau sale, d'haleine empestée, balayant le vieux monde sous leur poussée débordante de barbares. Le mot est dit, ce qui est intéressant parce que Zola est très complexe parce que, vous voyez, il n'y a pas les liés logiquement, quand même. Voilà. Et ce qu'il arrive à faire, vous voyez, c'est qu'il arrive à avoir des regards distincts. Et donc là, il n'est pas dans la narration, vous savez, dans ce cisèlement de la vérité sociale qu'il fait si bien, là, il se représente la pensée de la bourgeoisie. C'est extrêmement fort. Alors, après avoir présenté cela, je pense que ça ajoute à ce que je vous avais dit sur la peur sociale qui se crée avec la peur sociale de la classe ouvrière. et vous voyez comme le corps est important dans cette construction de la peur sociale. Mais, je voudrais aller plus loin ce soir en abordant quelque chose de différent, c'est comment le monde ouvrier lui-même s'est représenté, comment il a représenté les corps. Et vous allez voir que c'est extrêmement riche. Je vous présenterai deux approches qui sont tout de même différentes. Tout d'abord, je vais vous présenter quelques exemples, je vous ai fait des photocopies, j'espère qu'elles vont vous plaire, de la représentation de la classe ouvrière par le mouvement ouvrier. Alors, moi, je dis que c'est un regard intérieur parce qu'effectivement, ces artistes, là, vous allez voir, qui représentent le corps ouvrier, ce sont des artistes qui partagent cette volonté d'émancipation de la classe ouvrière. Ce ne sont pas obligatoirement des ouvriers. Ensuite, je vous présenterai de la littérature prolétarienne, ce qui est tout à fait autre chose, comment les ouvriers eux-mêmes se sont représentés. Donc, les regards du mouvement ouvrier. Là, c'est une autre thématique qui naît, vous le savez, pour le mouvement socialiste, alors je dirais mouvement socialiste ou mouvement ouvrier de façon indistincte, c'est le syndicalisme et les partis qui veulent accéder, arriver à faire basculer la société capitaliste dans la société, dans un monde socialiste, c'est-à-dire cela va des anarchistes aux sociodémocrates, disait-on à cette époque-là, en passant par les communistes, vous voyez, je vous les présente de façon indistincte. Et pour eux, il va y avoir tout un travail, notamment d'iconographie, pour identifier la classe ouvrière comme la classe révolutionnaire. Et dans cette démarche, vraiment dans ce travail de légitimation du corps ouvrier, de la classe ouvrière, le corps sert d'emblème à la force révolutionnaire et à l'action collective. Alors, il y a des artistes qui sont très, très importants là-dedans, que vous ne connaissez peut-être pas, j'espère vous les faire découvrir. Vous le savez que la presse connaît un âge d'or, je dirais, à la fin du 19e et au début du 20e siècle. On vend la presse par centaines de milliers d'exemplaires, par millions d'exemplaires. À la fin du 19e siècle, il y a quatre journaux qui, quotidiennement, tirent à un million d'exemplaires. Je ne sais pas si vous avez une idée, le monde aujourd'hui, c'est moins de 350 000 exemplaires. D'accord ? Donc, à la fin du 19e, au début du 20e siècle, on lit massivement la presse. Massivement. C'est le seul moyen de communication. C'est le seul moyen, bien sûr, c'est le seul moyen de communication, mais il ne faudrait pas croire que, par exemple, on avait affaire, par exemple, à une classe ouvrière complètement illettrée. Mais, non, on lit la presse et si on n'arrive pas à la lire individuellement, on peut la lire collectivement. La presse était énormément lue, commentée collectivement, prêtée, passée, etc. D'accord ? Et donc, dans cette presse, il y a une place primordiale parce que, parfois, on lit de façon un peu précaire, il y a une place primordiale à l'iconographie. Il y a de très grands dessinateurs de presse qui vont marquer, je dirais, un style, un style de dessin engagé et qui vont marquer, en fait, les traits de la classe ouvrière comme cette classe révolutionnaire. Et là, il y a un artiste extrêmement, extrêmement prolifique et important, c'est Jules Grandjouan. Jules Grandjouan, donc, vous ne le connaissez plus, je pense, Jules Grandjouan est un des grands dessinateurs de presse et c'est vraiment le grand dessinateur du mouvement socialiste et de la CGT. Et notamment, je vous ai fait deux photocopies, deux images extrêmement belles. la première, c'est une, alors, vous voyez, un dessin de presse qui fait une page entière. C'est-à-dire que le journal, c'est le journal La Voix du Peuple, c'est l'organe officiel de la CGT. CGT de 1898 qui est naissante, qui est révolutionnaire. Vous savez qu'il vient de se dérouler le congrès d'Amiens avec la charte d'Amiens et donc, les principes de la CGT, c'est de renverser le système capitaliste par la révolution. Donc, il y a toujours des syndicats, je vous le rappelle, qui ont cette charte d'Amiens dans leur statut, la CGT et, par exemple, le SNES-FSU. Donc, regardez, là, vous avez une affiche qui célèbre bien évidemment le grand champ ouvrier, le grand champ révolutionnaire, l'international, l'international, vous savez, qui est l'hymne ouvrier d'Eugène Potier, un français, donc, Eugène Potier écrit l'international quand il est en exil après la commune de Paris, donc, vous reconnaissez les paroles, je ne vous les chanterai pas si j'ai envie, debout les damnés de la terre, debout les forçats de la fin, la raison tonne son cratère, c'est le commencement de la fin. Donc, ça, ce n'est pas les paroles qui m'intéressent, regardez plus précisément les corps qui sont représentés. Et donc, là, vous avez la représentation de la force ouvrière, ouvrière, une représentation, là aussi, de la force ouvrière par la masse, c'est-à-dire que les ouvriers, vous voyez, font foule. Il y a cette représentation des corps ouvriers qui marchent unis dans le combat. Marchent unis et il y a aussi, et ça, c'est une valeur extrêmement forte, j'en parlerai avec la littérature prolétarienne, il y a aussi cette valeur de la force ouvrière. Vous voyez, ce sont des... Là, à l'opposé, justement, des visions de l'élite, vous voyez, le corps de l'ouvrier, c'est un corps puissant, vous voyez, avec de forts pectoraux, avec des bras solides, et, remarquez bien, là aussi, il y a de la nudité, mais une nudité très, très méliorative, dit-on, en littérature, vous voyez, qui, comment dire, qui donne de la valeur, je dirais, je dirais au corps, vous voyez, donc là, vous avez la pioche, la pelle, et ces ouvriers très musclés qui marchent en tenant leur outil, qui ont, vous voyez, un pantalon de travail, des galoches, mais qui sont torse nus, et vous verrez, notamment dans les mines, on pouvait se représenter torse nus, dans la lutte, dans les mines, au travail, par exemple, dans la sidérurgie, etc., etc., ensuite, ça, c'est une valeur ouvrière extrêmement importante aussi, la nudité est très proscrite, vous voyez, par exemple, dans les rapports de couple, dans les rapports de sociabilité, le vêtement était très important, et la nudité était très mal vue chez les ouvriers, et toujours aujourd'hui, par exemple, moi, je connais, moi qui suis issu de famille ouvrière, c'est extrêmement important de ne pas être débraillé. Voilà. Deuxième affiche, deuxième affiche que je voulais vous présenter, toujours de Grandjean, celle-là, vous la connaissez peut-être, donc, qui paraît dans un journal extrêmement important, l'assiette au beurre, un grand journal, donc, surtout d'illustration, et donc, très à gauche, je dirais, et là, vous voyez, c'est une très belle affiche, alors là, vous ne l'avez qu'en noir et blanc, c'est une affiche colorée, très très belle, c'est dommage qu'on n'ait pas de vidéo projecteur, et là, ce qui m'intéresse, c'est deux choses, c'est que vous voyez, on met en avant quoi, et ça, c'est très très neuf, on met en avant les femmes, et là, vous avez quelque chose d'extrêmement important, ça va permettre de constituer la force de la classe ouvrière, c'est, vous savez, ces appels au 1er mai, donc, journée qui aspire à la grève générale pour les travailleurs, et avec ce 1er mai, notamment en France, à une revendication principale, c'est la revendication des heures de travail, et il y a une revendication qui gagnera, je vous le rappelle, en 1919, c'est la revendication des 8 heures de travail, quotidien, pendant 6 jours, 8 heures de travail, et la revendication, moi, je trouve tout de même très belle, 8 heures de repos, 8 heures de sommeil, et 8 heures de loisir, nous sommes au début du XXe siècle, et c'est la CGT qui porte cela, et on appelle donc à faire la grève générale le 1er mai, ce qui pourra être dramatique, vous savez, par exemple, la fourmi, la troupe sera donnée, il y aura plusieurs morts à fourmis dans le nord, encore une fois, voilà, et donc là, grands gens représentent qui pour porter cet idéal ouvrier, ils représentent des femmes, et à poil, dis-tu, tu as raison, et là aussi, il y a une fierté du corps, une fierté du corps, et vous vous rendez compte comme c'est subversif pour l'époque, parce que là, on est au début du XXe siècle, on n'est pas à la belle époque, et vous voyez, ces femmes sont nues, c'est presque du bodicelli, quoi, c'est quand même magnifique, ces femmes sont nues, elles sont belles, et elles portent l'aspiration de la classe ouvrière qui est toujours unie, parce que, donc là, vous n'avez pas la couleur, mais regardez derrière, vous avez la classe ouvrière, la foule, mais cette classe ouvrière levée, qui se lève en foule, qui va manifester, qui va renverser l'ancien monde, n'est-ce pas, c'est quand même des représentations absolument magnifiques, et pour une fois que les femmes sont présentes et sont vraiment mises au premier plan, c'est très important de le dire, ce ne sera pas vrai dans, tout le temps, dans l'histoire du mouvement ouvrier, il ne faut pas se leurrer, notamment, il y aura des périodes où les femmes seront mises vraiment dans des positions très subalternes, mais tout de même, c'est le mouvement ouvrier qui met ses aspirations féminines, c'est très important. Alors, deuxième, oui, on la trouve sur internet ? Ah oui, sans problème, tu tapes exactement le titre, etc., tu la trouves sans aucun problème. L'assiette au beurre ? Oui, l'assiette au beurre 1er mai, mais surtout Grandjouan, parce que Grandjouan, c'est un très très beau, parce que c'était un affichiste absolument sublime, tu verras des très très belles choses. et donc, moi, je connais toutes ces toutes ces iconographies, parce qu'elles sont conservées, donc, notamment, elles sont conservées à la BNF, et ce que tu, et maintenant, quasiment tout est en ligne à la BNF, donc il faut que tu ailles sur le site de la Bibliothèque Nationale de France, et tu trouveras beaucoup d'iconographies de Grandjouan, etc., d'accord ? Voilà. Alors, deuxième exemple, deuxième très grand artiste que je voulais vous présenter, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est Stenlain, qui est cet artiste, c'est un grand affichiste, notamment, vous connaissez des représentations de Stenlain par ses affiches de cabaret, par exemple, peut-être, par exemple, si vous allez à Montmartre, vous verrez plein d'affiches sur, vous savez, le chat noir, etc., ça vous parle ? Eh bien, c'est de lui. Vous voyez, ces affiches très colorées, très joyeuses, etc., c'est lui. Et, ce que l'on sait moins, quand on... c'est normal, parce que maintenant, c'est complètement tue, Stenlain a fait partie de ces artistes, je vous en présenterai un autre, vous allez être étonnés, qui sont très proches du mouvement ouvrier, ce sont des socialistes, et ils vont participer, en fait, à édifier des archétypes du corps ouvrier, un modèle du corps ouvrier pour le valoriser, et on arrive au XXe siècle à une sorte d'idéalisation du corps ouvrier qui est extrêmement positive. Alors qu'au XIXe siècle, quand c'était un Zola, un Hugo ou un Villermé qui s'en occupaient, le corps ouvrier était tout de suite identifié à un corps souffrant ou un corps sauvage, là, c'est la puissance corporelle qui apparaît. Et là, vous avez une très, très, très belle lithographie, qui passe très bien, en plus, en photographie, en diapositive, parce que c'est en noir et blanc, là, vous avez, alors, oui, parce que ça va devenir une affiche politique sublime aussi, vous avez le carrier, donc, ça, c'était un travail aussi, très, très dur, et là, vous voyez, nous avons, nous avons tous les archétypes qui se fondent, vous avez, là, bien évidemment, la force du corps ouvrier, vous voyez, alors, toujours, dénudé, la nudité, c'est très important, et là, vous voyez, c'est le corps un peu parfait, et notamment, le corps ouvrier, l'idéal du corps ouvrier, vous voyez, ce n'est pas du tout l'idéal de la maigreur, c'est l'idéal de la force, et notamment, c'est avoir cette cage thoracique extrêmement développée, parce que, vous voyez, et ça, par exemple, par exemple, le ventre, etc., on peut représenter, là, bon, c'est un peu, là, c'est un peu un idéal qui est représenté, mais vous voyez, ce n'est pas le ventre qui compte, c'est vraiment le haut du corps, et c'est cette puissance, parce que, là, on signifie que les ouvriers travaillent de leurs mains, que la valeur, que la richesse, elle est créée par le travail, et ça, Steinlein est très important là-dessus, mais c'est une pause décontractive, oui, oui, c'est le, voilà, c'est, vous voyez, mais parce que, en fait, on magnifie le corps, c'est très, c'est très, alors, un autre, un autre artiste, qui, alors là, vous allez peut-être être surpris, parce que je pense que vous ne le connaissez pas comme cela, sauf si vous êtes Lorrain, Paul Signac, vous connaissez sans doute Paul Signac, c'est un artiste majeur néo-impressionniste, vous savez, alors, le néo-impressionnisme, beaucoup en parlent, comme, vous savez, c'est le pointillisme, vous savez, c'est donc, c'est de l'impressionnisme, mais ce sont des peintres qui, par touche de peinture, avaient un avant-deux pixels, voilà, c'est le pixel, très bien, voilà, ah, ça se voit que c'est beaucoup plus jeune que moi, et plus grand, c'est tout ça, et alors, Signac, donc, c'est un artiste majeur, et en même temps, alors ça, je pense que vous l'apprendre, c'est un anarchiste, hein, et donc, alors, il va, son oeuvre, est importante, mais il va aussi peindre l'ouvrier, hein, et là, vous avez un très très bel exemple de 1897-1898, qui se nomme le destructeur, et là, vous avez toujours, vous voyez, on retrouve encore la même caractéristique du corps ouvrier, un corps nu, hein, semi-nu, et surtout puissant, hein, et vous avez vu, ses pectoraux, ses bras, d'acier, hein, et là, il y a un message, pourquoi cela s'appelle-t-il, le destructeur, hein, parce que les ouvriers, là, ils détruisent quoi ? Ils détruisent l'ancien monde, vous voyez, hein, donc là, c'est un tableau très politique, hein, qui est très beau, hein, parce que, imaginez-vous, plein de couleurs, hein, là, en noir et blanc, ça ne donne pas grand-chose, surtout, hein, c'est du néo-impressionnisme, mais, c'est très coloré, sur des tons, rouge, orange, jaune, c'est très très beau, et là, vous voyez, vous avez, vous voyez, sur cet ancien monde, avec, hein, des palais, etc., et l'ouvrier, hein, détruit cet ancien monde pour créer, hein, pour créer un nouveau monde, et créer l'avenir. Alors, là, je vous ai présenté des arts, des, des, des artistes, hein, proprement dit, ce, ces archétypes-là vont se retrouver aussi dans quelque chose qui va être très important dans la propagande du mouvement ouvrier, cela va se retrouver dans l'affiche politique, hein, tous les partis du, de gauche, hein, vont utiliser l'affiche politique, hein, pour, pour, notamment, délivrer des slogans et pour délivrer aussi une imagerie. et on retrouve exactement, exactement le même type de représentation, hein, là, nous sommes au milieu du, du XXe siècle, c'est une affiche, donc, de la section française de l'internationale ouvrière, de la SFIO, hein, vous savez, qui est l'ancêtre, si vous voulez, du Parti Socialiste, du PS, qui s'était scindé en décembre 1920 entre SFIO et SFIC, parti fomiste, si vous voulez, et là, regardez, donc, nous sommes en 45, nous sommes dans la propagande, vous savez, de la reconstruction, j'aurais pu vous mettre une affiche du Parti Communiste, ça aurait été exactement la même, vous savez, par exemple, en 45, le Parti Communiste fait une affiche, c'est, retroussons nos manches, vous savez, hein, il faut refaire partir la production, donc, arrêtons, arrêtons, grève, etc., reconstruisons le pays, hein, et donc, vous avez le même ouvrier qui retrousse ses manches, si vous voulez, hein, et avec un graphique de production, hein, et oui, là, on repart grâce au travail de l'ouvrier, hein, je ne sais pas si ça vous parle, et là, on est dans le, exactement la même thématique, vous avez donc, pour la reconstruction de la France, votez pour le Parti Socialiste et ses filles, et vous avez l'image, hein, idéale, idéalisée, de l'ouvrier, donc là, je redis la même chose, vous voyez, hein, le corps est exactement le même, vous voyez, hein, cette force musculaire qu'il y a, mais là, nous ne sommes plus dans le corps nu, nous sommes dans un corps qui est dans un, dans des vêtements surtout, hein, qui sont identifiés ouvriers, et notamment, un des signes d'identification de la classe ouvrière durant tout le XXe siècle sera la casquette, hein, et là, vous avez tout à fait, hein, la casquette de l'ouvrier, hein, alors au XIXe siècle, hein, ça, ça existait, hein, vous savez, au XVIIIe, XIXe siècle, les classes sociales, ne portaient pas les mêmes couvre-chefs, au XXe siècle, oui, mais c'est beaucoup moins vrai, mais au XXe siècle, parce qu'au XXe siècle, ça disparaisse, là, hein, la grande bourgeoisie, par exemple, si elle portait des hautes formes, elle était ridicule, hein, surtout là, ils avaient quand même chaud aux fesses, hein, les bourgeois, bon, hein, mais l'ouvrier, non, hein, et l'ouvrier se reconnaît par sa casquette, vous voyez, hein, c'est, c'est très, euh, Alors, il me reste 10 minutes. C'est ça, c'est une heure, que vous me donnez, ça vous va, mais, je terminerai, par quelque chose, alors, hein, qui me tient à cœur, et vous allez voir, j'espère vous faire, découvrir des belles choses, je terminerai par, donc, hein, une vision intérieure, là aussi, mais une vision, la donnée, par les ouvriers eux-mêmes, hein, les ouvriers, au 19e, mais surtout au 20e siècle, ont dit le travail, ont dit leurs conditions de travail, et ils ont dit leur corps aussi, hein, et vous, il y a des choses, euh, assez extraordinaires, il y a des sources, hein, très, très importantes, pour le 20e siècle, parce que beaucoup d'ouvriers, ont témoigné de leur vie, et de leur travail, hein, il y a, on nomme un courant littéraire, hein, ainsi, c'est ce que l'on appelle la littérature prolétarienne, d'accord, hein, même, vous le savez peut-être, dans les années 1930, il y avait un prix de la littérature prolétarienne, hein, voilà, il y a des grands représentants, euh, de, euh, de cette littérature prolétarienne, je vous citerai trois, si ça vous intéresse, je vous citerai trois exemples, euh, extrêmement importants, de la, deuxième moitié du, du 20e siècle, un premier auteur, que vous, et là, je, je vais faire un peu de pub, un premier auteur, c'est Louis Ouri, O-U-R-Y, Louis Ouri, euh, donc, hein, est un, est un ouvrier, euh, donc, de, vous voyez, des années 50-60, ou, et même un peu avant, et il écrit les prolos, sur sa condition, hein, sur sa condition de, de, de travailleur, les prolos, et là, ce qui est extraordinaire, c'est que, on peut se procurer très facilement les prolos, les éditions agonnes, au mois de mars, ont republié, dans une très belle, dans une très belle édition, les prolos, hein, alors, c'est vraiment un livre, si ça vous intéresse, à, à avoir. Deuxième grand auteur, mais là, je pense que vous le connaissez, hein, c'est Robert Linhart, un très très important, Robert Linhart, L-I-N-H-A-R-T, Robert Linhart, lui, est un, alors, c'est un ouvrier, c'est ce que l'on appelle, vous savez, un établi, d'ailleurs, il écrit l'établi, qui sort en 1978, Robert Linhart était un étudiant, maoïste, et vous savez que, les maoïstes, après 68, ont une stratégie, d'établissement, dans les usines, hein, c'est pour ça que ça s'appelle l'établi, et donc, lui, Linhart, va s'établir, dans, dans, dans l'automobile, hein, il devient ouvrier de l'automobile, hein, et il fait un témoignage, saisissant, c'est un, c'est un grand livre de, de littérature. Et troisième auteur que je vous signalerai, un auteur contemporain, hein, je vous le signale en plus, parce que c'est, c'est vraiment un, un homme remarquable, un rouennais, un ami, Jean-Pierre Levaray, qui lui est un, hein, Levaray, L-E-V-A-R-A-Y, Jean-Pierre Levaray, donc, qui est un ouvrier de la chimie, hein, un, un ouvrier, euh, AZF, hein, donc, qui a travaillé, hein, qui a fait toute sa carrière dans la chimie, chimie lourde, très pénible, donc, vous savez, dans la banlieue de Rouen, hein, il y a beaucoup de chimie, dans la banlieue de Rouen, hein, c'était une grande banlieue, Jean-Pierre Levaray, lui, est un syndicaliste, cégétiste, anarchiste, et il écrit, il a écrit de très nombreux ouvrages, hein, mais il y a un livre qui est, qui est extrêmement impressionnant, très très beau à lire, qui ne coûte pas cher, c'est « Putain d'usine ». Et là, il décrit, en fait, son quotidien, de, son quotidien, de, hein, il décrit la pénibilité du travail, hein, qu'est-ce que veut dire, travailler, vous savez, dans la chimie, il décrit la, la dangerosité aussi, du travail, hein, et il décrit aussi, tout ce que ça engendre, le travail de nuit, etc. Lire le Varé aujourd'hui, c'est très impressionnant, parce que là, on vous parle de productivité, etc. Eh bien, lui, il parle, par exemple, de la difficulté pour vivre en famille, hein, qu'est-ce que veut dire faire des postes de nuit, hein, et ne plus voir sa femme, ne plus voir ses enfants, etc. C'est absolument, c'est absolument remarquable. Alors, moi, je vous ai sélectionné, quelques, quelques témoignages, pour rentrer dans mon sujet, parce que beaucoup de ces ouvriers ont un regard sur le corps au travail, hein, et ce regard sur le corps au travail, un regard très intime sur le corps, va aussi être très important, et montre, en fait, qu'au XIXe, et surtout au XXe siècle, il y a la construction de valeurs ouvrières très fortes, des valeurs qui, qui forment véritablement une culture ouvrière, hein, au sens de Richard Hogarth, une culture ouvrière, très fière d'elle-même, hein, et qui, qui se définit aussi en opposition aux autres, hein, et dans ces valeurs, qui sont portées, il y en a plusieurs, tout d'abord, il y a la valeur de la force physique, hein, j'en ai parlé en iconographie, on le voit très très bien, aussi, aussi dans, dans les écrits, par exemple, dans les écrits des mineurs, hein, et là, donc, hein, nous sommes au corps intime, là, je, là, un livre, qui est beaucoup plus insignifiant, mais très très intéressant, quand, bon, moi, vous savez, j'ai fait mes recherches sur les mineurs, là, c'est « Ma vie à Liévin » de Jules Grare, et là, il écrit, vous voyez, la jeune, en fait, c'est un témoignage de sa vie, et là, jeune, il écrit la vision qu'il avait de son père. « Papa était de dos, le torse nu, ruisselant de sphère, noir, luisant, il frappait au marteau-piqueur, on aurait dit un Hercule, tant les muscles de son corps et de ses bras, ça y est. » Vous voyez, c'est vraiment ce mythe, mais cette fierté, extrêmement forte chez les ouvriers de cette époque, parce qu'on est en train de casser tout cela, de la force physique. Deuxième valeur extrêmement forte, c'est la résistance à la fatigue et à la douleur. Quand on était ouvrier, disons, tout au long du XXe siècle, il était honteux d'avoir mal. Ça, c'est très, très important, et vraiment, il ne fallait pas dire son mal, il ne fallait pas parler. C'est vrai, ils n'auraient pas pu continuer à travailler ? Tout à fait, c'est tout à fait vrai, parce que chez les paysans, il y a cela aussi, vous savez, c'est ce que l'on appelle, alors, souvent, on dit, « Ah, c'est des taiseux, ces gens-là, ils ne disent pas grand-chose. » Pourquoi ils ne disent pas grand-chose ? Et là, je vous présente un petit exemple, mais on pourrait en prendre plein d'autres, un exemple italien de Dicciola, tout tabou, donc italien, mais de l'immigration italienne allant travailler en France. Et là, c'est assez beau, « Si ce n'est pas grave, l'ouvrier met autour de sa blessure un de ses fameux chiffons et il continue à travailler. S'il se fait très mal, il ne fait rien, car la plupart du temps, il s'évanouit. » On le met sur une civière et on l'emmène. Et ça, c'est très très important. Vous savez que la question des accidents du travail est permanente dans le monde ouvrier, dans le monde du travail, au XXe siècle. Les accidents du travail, c'est par milliers et par milliers qu'ils ont lieu. Je vous ai parlé de la loi limitant le temps de travail pour les enfants, mais le code du travail asymétrique, comme on le connaît en France encore aujourd'hui, c'est-à-dire que l'on ne met pas sur un même pied d'égalité l'employeur et l'employé, n'est-ce pas ? C'est le rapport asymétrique. Oui, mais ce n'est pas évident en soi, vous le savez. C'est le statut de subordination de l'employé. Oui, mais c'est ce que l'on est en train de remettre en cause. Complètement. C'est fondamental. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut lutter très fort parce qu'on est en train de remettre en cause cela. Et ça, ça vient d'où ? La première loi du code du travail aujourd'hui, ça vient sur les accidents du travail, 1897. Et on reconnaît, avant ne le reconnaissait pas, en 1897, du fait de cette subordination, on reconnaît que quand il y a accidents du travail, on n'a pas à aller rechercher la faute pour l'ouvrier. Vous comprenez ? Oui. Et ça, c'est extrêmement important. C'est très remis en cause aujourd'hui. On dit, ben non, c'est au travail de... C'est à l'employeur et aux conditions de travail, au process d'assurer la sécurité du travailleur, même s'il fait une erreur. Et on n'a pas à aller rechercher l'erreur. Parce qu'avant 1897, eh bien, il pouvait, par exemple, y avoir un procès. Un ouvrier... Tiens, par exemple, moi, mon grand-père a perdu ses doigts dans une presse. Eh bien, là, il a été pris en charge par les sécurités sociales, etc. L'employeur, en l'occurrence, la régie Renault, ne pouvait pas lui intenter un procès. Avant 1887, bien sûr que oui. Et donc, on essayait de prouver que l'ouvrier, par exemple, je ne sais pas, moi, voilà, avait... Et c'était une faute. Et donc, il avait qu'à se débrouiller, lui-même. Il n'y avait aucune indemnité à lui donner. Vous comprenez ? Ça, c'est très, très important. Et ça donne des valeurs très, très fortes à la classe ouvrière. Et cette... ne jamais se plaindre. Ne jamais se plaindre. Ça, c'est très, très important. Alors, donc, je vais aller plus vite. Aussi, la photographie va beaucoup servir aussi à la création de cette identité sociale. Je vous ai mis trois exemples parce qu'elles sont des très, très belles photographies. Alors, les deux premières sont de Paul Vallette et la dernière, je voulais vous la mettre, c'est de Robert Doineau. Vous voyez, vous avez la première chose, vous avez la camaraderie dans les mines. C'est l'ouvrier au repos, vous voyez. La deuxième, vous avez une belle photographie dans la salle des pendus. C'était, vous savez, le vestiaire, si vous voulez, dans les mines, on parlait de vestiaire. Et donc, les ouvriers arrivaient, vous voyez, salle comme cela, ils se mettaient tout nu dans cette salle collective et ils avaient, vous voyez, avec un système de poulies, ils accrochaient, c'est pour ça, la salle des pendus, ils pendaient leurs affaires qu'ils remontaient comme cela et après, ils allaient se savonner parce que la mine s'alissait énormément. D'accord ? Et dernière chose, je tenais aussi à vous montrer cela, c'est une photographie de Robert Doineau et là, c'est très intéressant parce que vous voyez, Doineau photographie les femmes, vous voyez, et les femmes au travail. C'est... les camions, exactement. Donc, ce sont les trieuses, c'est-à-dire que quand les mineurs vont piquer, ensuite, on remonte le charbon, donc, ce qu'on appelle l'extérieur, c'est le carreau, d'accord ? Et là, donc, vous avez... Alors là, nous sommes en 1950 à Lens, c'est des photographies de 1950 de Robert Doineau à Lens, dans le Pas-de-Calais. Et là, ensuite... Non, bien sûr que non. Et les conditions étaient les mêmes, quasiment, ça va changer à partir des années 70 seulement. Et donc, là, on met le charbon dans, vous savez, des grands tapis roulants, comme cela, et ces trieuses, là, un métier, vraiment, une tâche très très difficile, elles vont essayer d'extraire la silice pour que le charbon soit de meilleure qualité. D'accord ? Voilà, je passe rapidement, mais ce sont des belles photographies, et sachez que Doineau, c'est quand même un magnifique... Un magnifique... Je terminerai en disant que, donc là, les ouvriers ont dit l'intime du corps et la fierté qu'ils avaient de leur corps, mais aussi, il y a de très beaux témoignages d'ouvriers sur la souffrance du corps au travail aussi. Et je vous donnerai deux exemples des témoignages très forts. Alors, je suis désolé, elle n'est pas sortie, la diapositive, et après, j'ai essayé de la retirer, là, et ça ne marchait pas. Ce n'est pas ma période. Donc, Langrand, aussi un mineur de fond, là, je fais un très beau témoignage que je vais vous lire sur le corps usé. Parce que les corps ouvriers au XXe siècle, mais toujours aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup d'ouvriers toujours aujourd'hui, ont des corps qui s'usent, qui s'usent très tôt. Et regardez ce qu'écrit un ouvrier, vous voyez, qui était aidé par des écrivains publics, mais vous voyez, des gens qui ont vécu toute leur carrière dans la mine. Dans les cités minières, on voit des gars qui font 20 mètres et puis s'arrêtent en se tenant au mur. Ils ne peuvent plus respirer. Ils se sentent asphyxiés sur le point de tomber. Alors là, ça c'est un exemple que moi je connais bien. C'est l'exemple de tous ces centaines de milliers d'ouvriers de la mine, de ces centaines de milliers de mineurs qui sont morts de silicose, dit-on. Vous savez que la silice s'ingère très très facilement, reste dans les poumons et crée des maladies respiratoires inéluctables en plus. Bon, je ne sais pas à Gardanne, vous connaissez beaucoup de cela, mais quand on voit des personnes à peine âgées qui dans les rues de Lens, d'avions ou de Liévin marchent difficilement, vous savez, reliées avec deux tuyaux et une bouteille d'oxygène dans le dos, ça c'est l'industrie qui les a tués. et c'est on a fait cela au nom du profit. Autre, et je terminerai par cela, aussi, il y a des écrivains qui montrent que le corps change de couleur, en fait, s'identifie au travail. Et là, je vous cite Robert Linhart, l'établi dans une usine automobile. « Leur visage, donc des ouvriers, me paraît gris, comme si c'était inscrit sur leurs traits, le reflet blafard des carrosseries qui défilent devant eux. C'est l'objet qui les a sucés. » Et ça, c'est très fort aussi, comment ce travail a marqué les corps. Donc, pour terminer, vous voyez, ce que j'ai voulu vous montrer par plusieurs exemples, c'est que ce corps ouvrier dit la condition de ces hommes et de ces femmes au travail. Ça, c'est très important. Et par la multitude des regards, aussi bien des regards, disons, extérieurs, concupissants, voire négatifs, et ces regards à l'intérieur qui ont porté le corps ouvrier comme une sorte d'emblème de la fierté ouvrière, de la classe ouvrière, il y a une véritable identité sociale qui s'est fondée, une véritable culture ouvrière qui a fondé, qui a charrié à la fois les peurs mais aussi les idéalisations. Et moi, ce qui me marque beaucoup, c'est pour ça que je fais l'histoire de la classe ouvrière, c'est qu'aujourd'hui, alors que la classe ouvrière, cette classe sociale est en crise, on peut se demander si l'effacement du corps ouvrier dans les représentations, il est très rare aujourd'hui de voir des représentations de corps ouvriers. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette remarque. C'est ça, c'est qu'à la télé ? Oui, à la télé, on ne voit jamais un ouvrier et donc l'effacement du corps ouvrier dans les représentations n'est-il pas le reflet d'une crise profonde où on tend à effacer même l'existence de la classe ouvrière ? C'est ça qu'il faut se demander. Pourquoi les travailleurs et surtout la classe ouvrière est effacée de représentation ? Et à la télévision, c'est caractéristique, c'est caractéristique. On ne parle plus de la classe ouvrière. Et ça, c'est sans doute le reflet d'une crise terrible et on peut aussi se dire pourquoi les partis politiques de gauche ont abandonné aussi ce travail-là. Pourquoi, y compris les partis vraiment très à gauche, je ne sais pas, moi, par exemple, du front de gauche, pourquoi, eh bien, cette classe ouvrière est niée aujourd'hui, est oubliée ? Ça, c'est une question qui reste en suspens pour moi. Voilà. Mais non, dans des pays comme l'Allemagne, on voit encore des représentations d'ouvriers au travail sur leur machine. Dans les actualités, dans les reportages, dans les films, ici, on ne voit plus. Le seul qu'on voit, c'est les pâtissiers, les boulangers, les restaurateurs, les artisans. Mais, c'est vraiment, ça s'est effacé. La classe ouvrière, on dirait qu'elle s'est effacée. Et d'ailleurs, pardon, on l'a effacée. Sauf statistiquement. Mais elle va s'effacer, de fait, par la robotisation. Oui. Donc, ça, ça se discute. Oui, oui, non, mais évidemment, il y aura toujours... il n'y a pas d'ouvriers manuels, mais il n'y a que des robots, alors, on ne va pas, j'y... Oui, mais là, oui, mais alors, là... Sur les chapiers, sur les travaux publics, sur les cartes, sur l'enjeu, les maçons, ils sont toujours... t'envois pas à la télé, je suis désolé. Et après, la classe ouvrière mute, mais est-ce qu'il y a une classe ouvrière des services ? Bien sûr. Moi, c'est ce que j'allais te demander. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait des employés ? Oui, mais alors, on dit employés, mais je ne sais pas, moi, qui prend en compte la souffrance, par exemple, d'une caissière ? Par exemple. Qui connaît les maladies professionnelles qu'engendre ce type de profession ? C'est absolument terrible. C'est absolument terrible. Ce sont des femmes qui sont usées, très, très vite. Vous savez, avec les tanguinites, etc. C'est vraiment une question très forte. Avec un problème de dos aussi, parce qu'elles... Exactement. Et un problème de vie familiale complètement hachée, parce qu'ils ont des horaires impossibles. On les appelle pour venir travailler deux heures. On va faire des ailes, plus en plus tard. Tout à fait. Il y a des dimanches aussi. Très original, en tout cas, cette... ces axes, justement, mis en perspective par l'art, littérature, graphisme, peinture, et photographie, c'est très original. Eh bien, voilà, j'espère vous avoir intéressé. J'ai fait une petite question. À l'époque, vous parlez des enfants de 6 ans, ou 10 ans, ou 8 ans. C'était légal. Oui. C'était légal. La première loi, c'est 1841. Et ils étaient payés ? Oui. S'ils travaillaient, ils avaient un salaire, effectivement. Dans le système salarial, effectivement. Mais il n'y avait aucune... le XIXe siècle n'a pas de loi sociale. Il n'y a aucune législation. Elle se fait à partir de 1841, mais il va falloir attendre... Il va falloir attendre vraiment la toute fin. Je vous ai parlé de la loi de 1887, etc. Parce que légalement, on voulait mettre, je veux dire, je ne sais pas moi, dans le textile, mais dans plein de professions, dans le... Vous voyez, ces petites unités de production de 5, 10, 15 ouvriers ou travailleurs, eh bien, il y avait les jeunes qui travaillaient. C'était tout à fait normal. Les gamins, derrière les métiers à tisser, qui remrassaient les... Exactement. Exactement. Mais là, par exemple, Victor Hugo, quand il... Ben oui. Ah ben, la mine. De toute façon, parce qu'il y avait des puits qui n'étaient pas accessibles pour des grands corps et c'était les gamins qui même allaient à la pioche, etc. Alors, ils étaient commissionnaires, etc. Il y avait différents types de tâches. Mais le travail des enfants était plus que généralisé. C'était tout à fait normal. De toute façon, la classe ouvrière ou la paysannerie avait un besoin absolument essentiel du salaire des enfants. Dans Germinal, c'est très, très bien exposé, ça, par exemple. Très, très bien exposé. En plus, il n'y avait pas de procession sociale. Ah ben, il n'y a pas strictement rien. C'est dans le travail. La lutte va faire que, progressivement, il va y avoir de la législation sociale. Et notamment dans les mines, parce que vous savez que... Oui, le syndicat minier, le syndicat des mines date dès les années 1860. Il y a donc le syndicat de Loire dès les années 1860. Et après, il y a le syndicat révolutionnaire qui arrive aussi avec la CGT. Et là, les mineurs vont obtenir des droits sociaux bien plus vite que beaucoup d'autres professions. Et notamment, les mineurs obtiennent quelque chose qui est absolument fondamental. en 1936 et le CNR va beaucoup s'inspirer de cela. Ils obtiennent qu'il y ait donc des élus, des travailleurs qui fassent des inspections d'hygiène et des conditions du travail. C'est absolument essentiel parce que c'est le début en fait des délégués du personnel. Et du CHSCT. Mais bon, là, c'est beaucoup plus tardif. Mais c'est le début en fait de... Surtout des délégués du personnel. Vous voyez, du travail syndicaliste. On est délégués, on est élus par les personnels. Et donc, on va voir ce qu'il se passe. On va négocier ou on va aussi... Et la première chose, c'est on va voir les conditions de travail. D'accord ? Et les conditions de sécurité. Et notamment, vous savez, les mines étaient boisées. Vous savez, il fallait boiser des veines que vous creusez. Et pour que ça ne s'écroule pas, en fait, quand vous avancez, vous construisez une charpente, si vous voulez. Vous boisez. Oui, c'est un poison, bien sûr. Alors, c'est un peu... Parce qu'ils étaient assez mal payés. Ils étaient payés... Alors, tout ça, le syndicalisme, on va travailler là-dessus, mais ils étaient payés à la tâche. Et donc, c'était très, très difficile comme position. Mais bon, par exemple, les syndicalistes et les délégués du personnel, les délégués à la sécurité, allaient contrôler les boiseries. Parce que, comme il fallait aller très vite et on était payés à la tâche, eh bien, souvent, on faisait, on boisait à la veille vite. parce qu'il fallait ramener son salaire. Vous voyez ? Et donc, le syndicalisme se construit comme ça. Et ne croyez pas que c'est un syndicalisme réformiste. Parce qu'aujourd'hui, on dit un peu tout et n'importe quoi. Bien sûr que non. Par exemple, la CGT va obtenir des positions très, très fortes, par exemple, dans certaines concessions du Pas-de-Calais. Parce que... est la CGT révolutionnaire. Un anarcho-syndicaliste va prendre des positions très, très fortes parce que ce sont de très, très bons délégués du personnel. Ils ne cèdent sur rien. Ils ne cèdent ni sur la boiserie, ni sur les risques de grisous, etc. etc. Par exemple, vous avez un des syndicalistes les plus révolutionnaires et anarcho-syndicalistes que je connais, Broutchou, qui est très célèbre. Je ne sais pas si vous connaissez. Broutchou, dans le Pas-de-Calais, eh bien, Broutchou, il est... il gagne des voix, il est très, très important, par exemple, à Courrière, etc. Pourquoi ? Parce que c'est un délégué sécurité. Vous voyez ? Et c'est un anarcho-syndicaliste mais qui, bien sûr, est élu, qui représente le personnel pour aller vérifier si les boiseries, etc. sont bien faites. Et après, grâce à la connexion du mouvement syndical et du mouvement politique, les acquis vont vont se généraliser, n'est-ce pas ? 36, c'est une date très importante. Les cheminots, les cheminots, bien évidemment. Le même combat. Exactement, le même combat. Alors moi, je parle souvent, parce que moi, c'est mon sujet de thèse, mais les cheminots, c'est exactement la même chose. Exactement la même chose. Ils voient la sécurité sur les... Voilà, exactement. Heure de travail, heure de repos, surtout les cheminots gagnent énormément là-dessus. Vous savez, c'est ce qu'on est en train de casser. C'est pour ça qu'ils sont en grève aujourd'hui. On dirait que ça vient de rien et qu'on les prend pour des dinosaures. Bien sûr que non. C'est des descendants... Des plus vies, des chers. Mais oui, ou des privilégiés. Mais non, c'est les descendants justement d'un mouvement de lutte et d'une véritable appropriation de leur travail. Et on veut désapproprier le travail aujourd'hui. Le travail ne serait plus une affaire de travailleurs, ce serait une affaire de spécialistes ou de capitalistes. C'est ça le problème. Vous voyez ? Il faut se réapproprier le travail. C'est fondamental. Mais là, vous allez avoir une conférence de Renato Di Rousa. C'est le grand spécialiste de ça. C'est remarquable ce qu'il fait là-dessus. C'est-à-dire sur le travail ? Alors, qu'est-ce qu'il fait ? C'est la dernière conférence. Ce n'est pas sur le travail qu'il... Parce que c'est le créateur du laboratoire d'ergologie à Aix. C'est très, très important. Voilà. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup.